Quelques heures après qu'Adil Rami ait officialisé sa rupture avec l'ENA, la jeune femme a tenu à donner sa version des faits. Très choquée, elle indique avoir vécu l'enfer avec le footballeur et ne souhaitait cette relation à aucune autre femme. Aperçu il y a quelques jours dans une boîte de nuit marseillaise, Adil Rami a officialisé sa rupture avec l'ENA Guiou le 19 juillet 2023. Se targuant bien sûr d'être très heureux sans elle, il balançait au passage un message pouvant être vu comme une énorme pique pour son ex. Invité à savoir s'il pouvait être avec une femme non connue, il répondait, le plus compliqué, si est-il de trouver une femme pas intéressée. Des sous-entendus pas très fins ni très plaisants au sujet de celle qui a partagé sa vie. Quoi qu'il en soit, la jolie léna a enfin donné sa version des faits. Et sa version à elle est loin de ressembler à celle dépeinte par le footballeur. J'ai reçu beaucoup de messages comme si vous m'avez ne vouliez de pas vous l'avoir dit c'était vraiment pas contre vous mais vous l'avez lu dans des articles, vu dans des stories, non ce ne sont pas des rumeurs. A expliquer la jeune femme. J'ai quitté Adilil il y a maintenant une semaine, j'ai mis un peu de temps à vous l'annoncer car j'ai vécu une relation que je ne souhaite à aucune femme, j'ai décidé enfin de me libérer de cet enfer. Je ne souhaite pas entrer dans les détails, faites très attention à vous les filles, les apparences sont belles et bien trompeuses. Maintenant j'ai une vie à vivre. Ayant visiblement peur que son ex-sé ne prenne à ses affaires, elle ajoute en guise de conclusion, PS, je compte quand même récupérer mes affaires via une tierce personne et de manière intacte. Adil serait-il capable, sous ces airs de parfait gentleman qui savoure son célibat, d'agir sur le coup de la colère sur les affaires de son ex ? Pour rappel, déjà en avril dernier, l'ENA avait indiqué avoir été dans un état proche de la dépression. Pour vous dire, j'ai même soupçonné une dépression, car je pleurais tous les jours à un moment, mais on ne peut pas s'écouter. On se doit d'être un petit chat qui retombe toujours sur ses pattes, d'avancer et d'être positif. Pour les croyants, la prière aide beaucoup, car à l'intérieur, on demande pardon, donc on se remet en question. On remercie donc, on voit toutes les belles choses que Dieu nous offre. Avaient-elles confié ? Le couple avait officialisé leur histoire en février 2022, deux ans après la rupture entre Adil et Pamela Anderson, qui l'avaient accusé d'infidélité et de violence conjugale. En septembre, ils avaient annoncé leur première rupture avant de se redonner une chance quelques mois plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada